Dans cette vidéo, nous allons voir comment on va pouvoir associer des pompes centrifuges. En effet, lorsque l'on utilise une pompe centrifuge seule, elle peut éventuellement fournir des caractéristiques qu'on peut juger insuffisantes, soit en termes de débit, soit en termes de pression. On peut donc imaginer d'associer deux ou davantage de pompes centrifuges en série ou en parallèle. On commence par une association en série. Sur le petit schéma, nous avons deux pompes centrifuges qui sont associées en série. Compte tenu de la conservation du débit, on va avoir un débit volumique pour l'ensemble des deux pompes associées en série qui sera identique au débit qui passerait dans une seule de ces pompes. En revanche, la première pompe va fournir un delta P pompe 1, la deuxième un delta P pompe 2 et le delta P pompe 2, l'ensemble des deux, sera tout simplement la somme delta P 1 plus delta P 2. Alors voyons ce que cela va donner sur la caractéristique. On reprend le diagramme qui représente la caractéristique de chacune de ces pompes. En ordonnée, on retrouve soit la hauteur manométrique totale, soit le delta P pompe, peu importe. Et en abscisse, on va représenter le débit volumique. Voici par exemple la caractéristique de la pompe numéro 1. La caractéristique de la pompe numéro 2 ne sont pas forcément identiques. Et donc, le principe de l'association de ces pompes en série, c'est que pour un débit donné fixé, par exemple ici, on va avoir le delta P pompe de l'association en série qui est égal au delta P pompe 1 plus, je le décale un petit peu pour le dessin, mais évidemment c'est au même débit, delta P pompe 2. Donc si je reporte au-dessus du delta P 1 la valeur de delta P 2, à peu près, je vais obtenir le delta P de l'ensemble des deux pompes en série. Et donc ainsi de suite, on va pouvoir tracer progressivement l'association des deux pompes en série. Donc cette association aura comme caractéristique la courbe qui vient d'être tracée ici en rouge. Voyons maintenant le cas des pompes en parallèle. Donc toujours mon petit schéma avec deux pompes centrifuges qui sont associées cette fois-ci en parallèle. Alors compte tenu de la configuration, on voit bien qu'on va avoir un delta P qui va être le même dans chacune des deux pompes et dans l'ensemble des pompes. La pression en refoulement en tout cas sera la même. Et par contre, on va avoir un débit QV1 qui va circuler au niveau de la première pompe, un débit QV2 qui va circuler dans la deuxième. Et le débit fourni par l'ensemble des deux pompes montées en parallèle sera la somme des deux débits QV1 plus QV2. Donc on reprend toujours le même schéma. Toujours soit la HMT, soit le delta P pompe en ordonnée, le débit volumique en abscisse. Je reprends deux caractéristiques de la pompe 1 et de la pompe 2. Et donc cette fois-ci, je vais avoir un delta P pour un delta P pompe fixé. Le delta P, pardon, le débit QV1 qui est fourni par la pompe numéro 1. Toujours la même chose pour le dessin, je le décale un petit peu, mais c'est évidemment pour la même valeur du delta P. Donc ici, on va avoir le débit QV2 qui est fourni par la deuxième pompe. Et toujours le même principe, je vais reporter ce débit QV2 au bout du débit QV1. Et je vais obtenir le débit QV qui est fourni par l'ensemble des deux pompes montées en parallèle. Et donc de la même façon que précédemment, on va pouvoir représenter point par point l'association des deux pompes en parallèle qui aura comme caractéristique la courbe qui est tracée ici en rouge. Nous avons donc vu que l'on peut obtenir des caractéristiques intéressantes en termes de débit et de pression en associant plusieurs pompes centrifuges. On va donc pouvoir, par ce montage, contourner l'inconvénient des pompes centrifuges par rapport aux pompes volumétriques qui est de fournir des pressions relativement modestes en sortie. Et donc en associant plusieurs pompes centrifuges en série, on pourra obtenir en sortie de l'ensemble de ces pompes une pression relativement importante. On peut aussi avoir des pompes à plusieurs étages mais qui sont rassemblées dans un seul bloc. Certains constructeurs proposent ce genre de configuration.